Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On joue contre Georg Arutnian. J'ai perdu un peu de points, j'ai un peu joué de manière détendue des parties et puis j'avais fait un mauvais stream où j'avais pas mal perdu. Là, je vais essayer de me reconcentrer pour cette partie. Donc, on a pour le moment une Trompowski. Alors, cette vente avec C5, ça ne me dit pas grand-chose. Ok, on va prendre en F6. C6, ça doit aller, il y a une inversion de coup, il y a quelque chose qui n'est pas comme d'habitude. Je me demande ce qui se passe sur fou H6, dame prend H6, dame prend B2, cavalier E2, dame prend 1, cavalier C3. Il y a peut-être un enfermement de dame, excusez-moi. Pas facile de lire cette phrase. Alors, on va en profiter. Alors, ici, on a plusieurs options avec le coup C3 ou le coup C4 ou tout autre coup. Mais c'est juste que j'ai envie de me donner une casse pour la dame après C3, cavalier C7, fou C4 éventuellement. Je vais juste faire cavalier F3 pour le moment. Maintenant, sur fou H6, j'aurai cavalier D2, puisque sur fou prend D2, je pourrais tout simplement prendre avec le cavalier. Et je vais prendre mon temps. Donc, maintenant, je vais faire C4 parce qu'il n'y a plus cavalier B4. Et je vais pouvoir mettre mon cavalier tranquillement sur C3 et ma dame sur C2. Voilà, je ne voulais pas faire C4 tant qu'il y a le cavalier en A6. Je ne savais pas trop où ça nous ramènerait. Donc, cavalier C3, on va continuer le développement. Donc là, on a quand même une position très, 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 très correcte. On fout D3, on va peut-être essayer de faire… Non, on va jouer tranquillement petit roc. Je pensais à des coups comme H4, mais il ne faut pas trop en faire. Alors, on va mettre la dame sur D2 dans ces cas-là. On ne va pas aller sur C2, on va plutôt aller sur D2. Tour E1. Parce que je commence à regarder, en fait, avec cette dame sur D2, le pion D6 qui éventuellement peut être une cible. On va mettre le fou en F1. Et maintenant, on menace peut-être, puis on prend E6, dame prend D6. C'est pour ça que j'ai enlevé le fou. C'est pour ouvrir la colonne. Et s'il joue un coup comme E5, dans ces cas-là, on va faire du cavalier H4, cavalier E2, cavalier G3, cavalier F5. Et on va essayer de mener une attaque de mate. On peut aussi ramener les tours. Une situation pas évidente pour Gvorg. Voilà, donc là, cavalier H4 direct. OK, je vais juste ignorer ce qui se passe de ce côté de l'échiquier. On va lui laisser manger le pion. On va faire cavalier G3. Et ensuite, cavalier F5. Bien vu de sa part. Il veut venir mettre le cahier sur D4. La table bouge. J'aurais dû mieux me concentrer. Faire plus attention à ce que je faisais. Parce que ce coup est très pénible. Alors, je vais faire Dame E2. Et Dame H5. Je vais quand même venir avec mes pièces autour du roi. J'aurais vraiment dû empêcher. J'aurais vraiment dû faire Fou prend C4. Et sur Kb5, prendre ce cavalier. Pas laisser ce cavalier arriver. Voilà, F5, c'est le coup dont j'avais peur. C'est très, très embêtant. On va prendre et reprendre. Donc, on est quand même mieux. Mais on a utilisé pas mal de temps. OK, je vais prendre avec la Dame. Et je vais aller récupérer le pion C4. Donc, on va quand même avoir un pion de plus. Et une belle position. Mais l'objectif aurait sûrement été de réussir à mater l'adversaire. Alors, on va continuer à mettre la pression. OK, on va menacer. Tour G3. On prend C4. On va récupérer le pion. C'est loin d'être fini. OK, H4. On va dégratter un pion. Ce n'était pas forcément une super idée de gratter ce pion. Dame G4 intermédiaire. Protège la tour. OK, on rentre le fou. OK. Et tour A8. Je pense qu'il va... Voilà, il va prendre. Mais peut-être qu'il avait juste Dame B1 qui était plus fort. Il avait peut-être juste raté Dame B1. On va le voir après. Une partie un peu ouf. Une partie un peu ouf. On va réussir à faire un sacrifice maintenant. Une partie assez amusante. Ah, qu'on va... Ah ! Qu'on va perdre. De manière assez ridicule. Oh là là ! Comment est-ce que j'ai pu perdre ça ? C'est assez incroyable. Ah ! C'est juste choquant. J'avais des gains. Il avait des gains. On a tous les deux raté un tas de trucs. On a une partie un peu marrante. On va espérer que la deuxième sera marrante. Mais sera en notre faveur. Quelle catastrophe. Oh ! Incroyable d'avoir raté ça. C'est souvent ça en blitz. Des fois, quand on dit je suis en mauvaise forme ou quoi, c'est quand on rate souvent ce genre de position. J'ai remarqué, il y a plein de situations 50-50. Là, c'était plus 50-50. Je dois vraiment gagner la partie. Et c'est vrai qu'en blitz, des fois, quand on commence à rater ce genre de situation, ça peut être compliqué. Ça peut faire mal à la tête, comme on dit. Donc, on va venir ici faire... Peut-être jouer à 6 dans un premier temps. Parce que j'ai l'impression qu'il veut faire cavalier B5 et qu'il peut attaquer. J'ai hésité entre ça et dame H5. Et dame H5 était le meilleur coup. C'est un peu pénible de prendre les mauvaises décisions comme ça. Dame H5 aurait été beaucoup, beaucoup plus fort. On va faire dame... Je vais foutre des 6. Donc, sur dame E5, maintenant, son idée, c'est tout simplement de faire F4. Donc, on va faire C6 pour récupérer une case pour la dame. J'allais dire une dame pour la case. Ce n'est pas très français. Donc, OK. Dame C7 au prochain. Et peut-être tour D8 et fou E5. Donc, on a quand même une dame et une pièce. On a une dame et un pion pour une tour et une pièce. C'est plutôt bien. OK. Tour D8. De toute façon, F5. On peut toujours prendre et faire fou H5. OK. On va mettre la dame en C7. On va la mettre en sécurité. Il y avait des idées peut-être de fou prendre C6. On ne va pas jouer avec le feu. J'imagine qu'il va pousser B4. Non. On va venir ici avec le cavalier. Prise. On va prendre avec ce pion. S'il fait F5, on va tout simplement faire fou H5. Et on va commencer à ouvrir les diagonales. Donc, il ne le fait pas. J'ai très envie de jouer fou E4 ici. On va commencer à échanger. Échanger de plus en plus de pièces. OK. C5. On va prendre en B4. C'est bien fait. Il joue quand même très bien. On comprend pourquoi il est 2545 sur chess.com. Parce qu'il part d'une position très difficile avec une dame de moins. Et il réussit quand même à nous poser de gros soucis. Alors, cependant, petit à petit, j'ai l'impression que… On prend quand même le dessus. On va commencer par dame C6 ici. F5, d'accord. Je vais faire fou E7. Il va faire F6. Et je vais revenir en F8 avec le fou. J'imagine que petit à petit, plus il pousse. Puis, j'ai le sentiment de pouvoir en fait trouver du contre-jeu. Le contre-jeu qui n'arrive pas vraiment. OK. On va prendre. Dame D4. Dame D5, pardon. J4 va faire A5. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il poussait ses pions, mais en fait, il a pris de l'espace. Et ouais, c'est impressionnant. Il joue à un niveau qui est supérieur au mien, ça c'est clair. Par contre, ici, il ne peut pas prendre le pion à cause des échecs. Donc, je vais pouvoir faire Dame A2 échecs. Et peut-être, je peux commencer à pousser. OK. On peut continuer à pousser. Et là, j'ai espoir maintenant qu'il n'y ait plus trop de soucis puisque le roi est vraiment ouvert. Et avec la Dame, on peut vraiment faire des échecs. OK. Dame G2 échecs. Ce n'est peut-être pas le coup idéal. Il faut peut-être plutôt pousser là. Il ne faut pas que je me fatigue. Je vais juste commencer à pousser. Un échec. Dame C2. Essayez de me faire tomber. C'est sport. C'est le jeu. Dame C4. On va prendre comme ça. On va récupérer la Dame. Un échec. On va essayer de venir donner un mat. OK. Maintenant, on est… Waouh ! Il essaye de récupérer un pat, mais il n'y arrive pas. Et on réussit à faire échec et mat. On va essayer de lui proposer une revanche. Non. Il ne la donne pas dommage. Mais ce n'était pas forcément une partie facile à commenter parce que mon adversaire a, je trouve, très, très bien joué dans le milieu de jeu. Et j'aimerais bien revenir à ce moment de la partie à l'heure E3. Alors, mon idée ici, c'était de faire Dame D5. Mais je me demande s'il ne pouvait pas faire tour E4, en fait. Qui était le coup qui me gênait vraiment en menaçant tour E8. Et je ne voyais pas vraiment quoi faire. Donc, je pense qu'il a raté ici tour E4. Mais il a vraiment très bien joué. Moi, j'ai dû rater des choses un peu plus fortes en milieu de partie. Je l'ai trop laissé pousser ses pions. Mais c'est vrai qu'il a réussi à garder une belle main sur l'échiquier. Et il ne m'a jamais vraiment laissé faire pousser E5. Je pense qu'ici, il aurait fallu que je réagisse plus vite avec des coups comme A5 devant mon roi et ne pas le laisser s'installer autant qu'il l'a fait. Mais bon, autant la première partie, je pense que j'ai beaucoup mieux joué que lui. Et puis, je l'ai perdu autant la deuxième partie. Il a vraiment très bien joué et il aurait mérité de gagner. Donc au final, un par tout, un score assez mérité au vu de ces deux parties. Merci d'avoir regardé cette vidéo. A bientôt. Au revoir.